Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudi Weurvort. Bonjour. Bonjour. Ministre président de la région bruxelloise. Alors, Rudi Weurvort, maintenant, c'est sûr, vous serez candidat tête de liste PS pour les régionales. Ça, c'est certain. On en saura davantage sur le reste de la liste bientôt ? Oui, pour la fin, certainement pour la fin du mois de février, on saura tout. On saura tout. Mais pour l'instant, on sait juste que vous êtes candidat à votre propre succession. Alors, parlons d'abord de ces 30 ans de la région bruxelloise, parce qu'en janvier, on fête ces 30 ans. Exact. Alors, je voudrais vous montrer une petite image d'Evers, puisque vous venez d'Evers. Eh bien, il y a 30 ans, à Evers, on fêtait les 50 ans de la maison communale de Evers et on organisait un très beau gala avec de la musique jazzy américaine. Et donc, on était déjà dans une vision du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on doit avoir une vision du passé des 30 ans ou une vision de l'avenir ? Non, mais on ne doit jamais faire abstraction du passé. Ça permet de mesurer aussi le chemin accompli. Et donc, un bilan, c'est toujours un exercice intéressant. Ça permet aussi d'enrichir la réflexion, de ne pas commettre les erreurs qui ont pu être commises. Et puis, ça donne aussi, je pense, des perspectives qui permettent d'appréhender l'avenir de manière plus adéquate. Alors, à propos d'erreurs qui auraient été commises, quel est le méa culpa qu'il faudrait faire sur ces 30 ans de la région ? Non, moi, je dirais, ce qui reste pour nous un enjeu, je dirais, capital, c'est la dualisation de Bruxelles. Même si beaucoup d'efforts ont été faits, on se rend bien compte que Bruxelles continue à produire de la richesse. Bruxelles produit de la classe moyenne, produit de l'emploi, mais insuffisamment pour l'ensemble de ses habitants. Et donc, il y a un double objectif, c'est amener plus de Bruxellois à l'emploi ici et à Bruxelles, voire à l'extérieur, et faire en sorte aussi que cette classe moyenne que nous créons reste à Bruxelles, et donc ait la capacité de devenir propriétaire à Bruxelles. Donc, ça, c'est le méa culpa. Et la fierté ? Vous dites, en 30 ans, on a quand même réussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on a réussi ? Je pense qu'en 30 ans, on a vu le sentiment d'appartenance bruxelloise, cette identité bruxelloise émerger. Je me souviens, il y a 30 ans, à Ever, on ne donnait pas cher de la région bruxelloise. Le monde politique était plutôt sceptique quant à la capacité de cette institution à fonctionner. D'abord, en lien avec les problèmes communautaires bien connus. On y est arrivé. Mais au-delà de ça, la population bruxelloise, aujourd'hui, s'affirme pleinement comme étant bruxelloise. Et je dirais qu'une étude le démontre bien. Il y a à la fois le sentiment d'appartenance à un quartier. Les Bruxellois sont d'abord, ils vivent dans leur quartier. Et puis après, c'est le sentiment d'être bruxellois. Et donc, je pense que ce que nous devons faire maintenant, vous parliez de défis... Vous dites que la commune n'existe plus ? Non, ce n'est pas qu'elle n'existe plus. Mais elle est moins déterminante, en tout cas, dans ce sentiment d'appartenance. Et ce qu'il faut maintenant réussir, c'est à la fois le lien entre les quartiers, notamment au travers de propositions qu'on peut mettre en œuvre, comme des coopératives locales populaires, qui permettraient, je dirais, aux Bruxellois de reprendre en main le destin de leur quartier. Et puis de grands projets qui, eux, vont irriguer l'ensemble de la région, même s'ils font débat aujourd'hui. Je peux penser au métro, par exemple. On va en parler. Donc les quartiers, on dit qu'il y en a 118 à Bruxelles, c'est ça ? Oui. Voilà, donc c'est quand même plus petit que les communes, effectivement. Oui, je ne propose pas 118 districts, rassurez-vous. Non, et vous ne proposez pas la fusion des 118 quartiers ? Certainement pas, non. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, ils étaient 35 000 dans les rues, pour le climat. Des jeunes du secondaire, des jeunes du supérieur, pour accélérer cette transition écologique. Alors, je voudrais m'adresser au Rudi, quand il avait 16 ans. Il était à l'Institut Sainte-Marie à Scarbet. Exact. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans les mêmes conditions ? Je vous propose trois solutions. Eh bien, Rudi, 16 ans, il serait dans la manif. La deuxième, Rudi Brosseret, profiterait de la manif pour aller faire l'école buissonnelle. Certainement pas. Et la troisième, Rudi restera en classe, près du radiateur, parce qu'il fait froid. J'étais plutôt du genre bon élève. À une époque où les professeurs voyaient d'un très mauvais oeil que les élèves aillent manifester. Donc, il y a un changement de mentalité à cet égard-là. Parce qu'à l'Institut Sainte-Marie, on a connu un moment où on a pu aller manifester. Mais ça a été vraiment avec une grande difficulté, parce que ça ne se faisait pas. Et qu'on considérait qu'un adolescent devait d'abord et surtout suivre ses cours. Alors, les choses ont évolué et aujourd'hui, on voit que les professeurs sont, je dirais, aussi partie prenante au mouvement. Ce qui était moins le cas précédemment. Donc, si je devais me replonger dans la configuration, certainement que j'aurais été manifesté. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il ferait mieux de manifester le dimanche ou qu'il ferait mieux de jeter leur smartphone ? Est-ce que vous faites partie des vieux cons qui parlent aux jeunes cons ? Ah ! Écoutez, on est toujours le con de quelqu'un. Mais franchement, moi, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui stigmatiser d'une manière ou d'une autre ou dénigrer. Je pense que c'est la plus mauvaise des choses à faire. Et certainement pas un adolescent, certainement pas quelqu'un qui est en construction. Et je trouve que c'est intéressant, même si ce n'est pas toujours très clair ce qu'il réclame, ça c'est évident. Mais on est adolescent, on a le droit aussi un peu à rêver, heureusement. Il n'en demeure pas moins que c'est un élan qui est donné. Et ce qui compte après, c'est effectivement, c'est de transformer l'essai, ça c'est sûr. Et donc, ça impose aux politiques une double contrainte, à la fois d'entendre, d'écouter, de ne pas décevoir, mais aussi de fixer les limites. C'est très clair que les questions liées à la transition climatique, notamment, elles ne vont pas se limiter aux mesures qu'on peut prendre à Bruxelles. On le voit, c'est un enjeu planétaire. Le message qui est envoyé, c'est un message qu'il nous envoie à nous, mais globalement, à la classe politique, mais pas que. C'est de dire, voilà, faites quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus en région bruxelloise ? Parce que quand j'entends la ministre de l'Environnement, elle dit, on fait déjà beaucoup. Est-ce qu'on peut faire davantage à Bruxelles ? Vous savez, il y en a toujours qui vont vous dire, c'est pas assez, c'est trop lent, je vois bien que la zone de basse émission, on est la seule région, vous allez me dire, ou ville, qui a introduit une zone de basse émission sur l'ensemble de son territoire. Certains communiquent, mais ce sont des quartiers, ici c'est l'ensemble du territoire. Ça aura un impact non négligeable sur le parc automobile et sur la qualité de l'air liée à cela. Et donc, il faut toujours trouver, vous savez, dans la transition écologique, il faut toujours trouver un équilibre entre l'enjeu environnemental et l'enjeu social. C'est ça le développement durable d'ailleurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas non plus faire fi d'une réalité sociale à Bruxelles. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir cette transition pour tous. L'enjeu se situe là et pas ailleurs. Et alors, par exemple, le métro, est-ce que c'est une bonne solution pour justement cette transition écologique ? On voit que les écolos, par exemple, Benoît Ellings dit, le projet de Métronor, il le dit dans la DH de ce matin, le projet de Métronor est en train de foirer pour des raisons budgétaires. Est-ce que vous n'avez pas assez d'argent à la région bruxelloise, en collaboration avec Bélieris, pour ne pas faire... Oui, oui, nous avons fait le choix d'immuniser cet investissement dans le cadre du plan national d'investissement. Oui, ça veut dire... Ça veut dire qu'il n'a pas d'impact direct sur la trajectoire budgétaire de la région et que donc la dépense peut être opérée, bien évidemment. Bien sûr que c'est un montant important, mais on parle ici d'un investissement en termes... Enfin, un siècle, c'est rien pour un investissement de métro. Donc, dire que ça coûte trop cher, ce n'est pour moi pas un argument. Dire que c'est trop lent à mettre en oeuvre, sans doute, mais bon, on ne va pas faire le procès du passé. On ne va pas faire le procès du passé. Le M.E. dit que c'est la faute aux écolos. Est-ce que vous dites la même chose ? Bon, écoutez, franchement... C'est la faute à personne. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la force de partis qui sont dans l'opposition, donc ils ont la parole pour eux. Nous, on essaye de travailler, de faire en sorte que ce projet, qui, je pense, trouve une adhésion politique très large, mais aussi populaire, allez dire à ceux qui prennent le métro le matin qu'on va supprimer leur métro, je pense qu'ils vous garderaient d'un drôle de... Non, on n'est pas là. On est en train de dire que peut-être qu'on ne peut plus en créer de nouveau. Oui, et pourquoi ? Parce qu'on part de l'idée, me semble-t-il un peu dogmatique, que mettre du transport en commun en sous-sol, c'est libérer de l'espace pour la voiture. Ça, c'est une vision d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est de trouver un espace partagé. Et je pense que ce qu'on a gagné à Bruxelles, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, la voiture n'ait plus le moyen de transport premier, prioritaire, exclusif. On le voit, les Bruxellois ont fait leur transition en termes de mobilité. Près de la moitié des ménages ne disposent plus de véhicules aujourd'hui à Bruxelles. Donc, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de trouver un équilibre. Mais le métro, il est important aussi parce que le volume, sa capacité de transport, elle est évidemment trois fois plus importante que le tram. Et ça aussi est un enjeu économique et un enjeu d'emploi. Il faut voir l'ensemble des choses. Il ne faut pas isoler un problème et pas opposer un mode de transport à un autre. Alors, il y a peut-être des dossiers qui, au moment des élections de Maine, ne seront toujours pas réglés. Et notamment ce fameux plan taxi, au moment où Uber gagne une manche au tribunal. Est-ce que ce plan taxi n'est pas urgent, Rudi Vervo ? Oui, il est urgent. Mais il faut, je pense, aujourd'hui retrouver d'abord le fil de ce dossier. Et de considérer que ce n'est pas l'enjeu d'Uber, des plateformes dites collaboratives, c'est un aspect. Et puis, il y a la réforme du secteur taxi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est envisager le secteur taxi en tant que tel, voir comment on peut l'améliorer, améliorer le service, le moderniser. Considérer que, sans doute, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer aussi en proposant peut-être une plateforme en lieu et place, des plateformes privées, accessibles à tous. Et puis, il y a des règles de sécurité et puis des règles à respecter. Et aujourd'hui, UberX, tel que cela fonctionne, c'est, entre guillemets, un système qui fait que ce sont des licences qui sont délivrées en Flandre et en Wallonie. Non, non, mais c'est ça la réalité juridique. Et donc, en soi, je pense qu'il faut régler cette question-là aussi. On le voit, ce n'est pas un problème exclusivement bruxellois. J'ai lu ce matin que Barcelone prenait une série de mesures contre le système Uber. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas une manière d'un peu noyer le poisson ? Non, parce que pour moi... Parce que le plan taxi, vous aurez quand même eu cinq ans pour le faire. Est-ce que vous mettez en cause le ministre de la Mobilité qui n'est pas arrivé à faire ce plan ? Je ne mets personne en cause, mais je ne m'en suis jamais caché. J'ai une différence d'appréciation de ce dossier vis-à-vis de lui. Et donc... Et c'est ça qui finalement a bloqué le plan. Bien sûr, mais j'assume pleinement parce que pour moi, derrière Uber, c'est aussi un modèle social que moi, en tant que socialiste, je combats. Alors, très rapidement, il y a d'autres dossiers comme ça. qui sont remis à plus tard, dont l'achèvement est remis à plus tard, Mediapark. Non, non. Vous avez décidé quand même une partie du projet. Non, non, rien n'est remis à plus tard. Ok, alors dites-nous. Non, non, le projet s'y sent court. Les demandes de permis d'urbanisme pour les sites RTB et VRT vont être déposées dans les semaines qui viennent. Non, non, pardon, les demandes ont été déposées. Les permis vont être délivrés. Et donc, tout ça va permettre le début du chantier. Ce qu'il reste à discuter, à mettre en oeuvre, c'est le programme et le timing. entre le programme espace vert, logement, faire en sorte... Là, ça a l'air plus complexe. Et la mobilité et comment les riverains vont s'y retrouver. Mais tout ça fait partie d'un ensemble. C'est aussi le déclassement de la fin de l'autoroute 40, qui est aussi en bonne voie. C'est de faire en sorte qu'on retrouve une dimension urbaine à un quartier qui mérite effectivement une pression automobile moindre. Alors, les gens de l'îlot Molière se plaignent parce qu'ils disent que vous voulez démolir le Royal Rinking. C'est une ancienne patinoire, en tout cas la façade d'une ancienne patinoire, qui était devenue un supermarché. Et c'est un projet de Bézix. Alors, est-ce que vous voulez démolir cela ? Est-ce que c'est vrai ? Non, moi, je veux simplement respecter le droit. Et donc, une demande a été faite quant à l'opportunité de classer ce bâtiment. On estime effectivement qu'il n'y a pas lieu de classer, qu'il n'a pas ce caractère remarquable. Et donc, on est dans une discussion où en fait, et sans vouloir minimiser la valeur de ce bâtiment, qu'on a redécouvert tout récemment à l'occasion du dépôt d'un nouveau projet immobilier, c'est de faire en sorte de comment faire coexister, effectivement, un nouveau projet immobilier dans un intérieur du léau, dans un quartier. C'est ça pour moi l'enjeu. Et il ne se situe pas ailleurs. Je ne vois pas ce dossier de manière différente en fonction... Enfin, si je le vois en fonction du fait que le bien ne mérite pas le classement. Il faut, de manière générale, laisser de la place pour du logement en plus à Bruxelles. On n'a pas le choix. Oui, mais de manière raisonnée, dans certains quartiers où la densité est forte, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du dossier, on est maintenant quasiment vers un dossier où on parle de logement de réplusain. On ne peut quand même pas dire que ce soit une densité... Donc c'est acceptable. Ça vous voulez dire. Ça sera discuté en tout cas et ça repassera en commission de concertation. Merci Rudi Avervour. Vous retrouverez Stéphanie Meille hier demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501